D'origine roumaine, il fut l'un des derniers tragédiens dans la grande tradition des acteurs du début de siècle. Il joua avec Mounet Sully et Sarah Bernard. Il effectua l'ensemble de sa carrière à la comédie française après des débuts au théâtre de l'Odéon, au gymnase et au théâtre Sarah Bernard. Il y crée la gloire de Maurice Rostand. À la comédie française, il teint les emplois de jeunes premiers tragiques et romantiques. Il fut l'interprète favori d'Henri de Monterland dont il créa le rôle du roi Ferrand dans la Reine Morte, nommé professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Il perpétuera de 1947 à 1962 la grande tradition classique, selon Noël Guibert et Jacqueline Razgonikoff dans le Dictionnaire des Comédiens Français. Il fut un acteur exigeant, rigoureux et d'une scrupuleuse honnêteté. Comédie française, nos 129 à 130, mai-juin 1984. Il apparaît également au cinéma, entre 1913 et 1966, dans des films français, à l'exception d'une coproduction franco-espagnole. Son dernier film, ainsi que dans un téléfilm en 1961. En 1961.